Hey, salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Ghost. Aujourd'hui nous sommes dans le focus sur le cassette, donc je vais vous dire tout ce qu'il est possible de vous dire sur le cassette. Donc je dis le cassette parce que la cassette ça fait un petit peu, voilà, je vois le mot pourri, tout ça, tout ça, du coup je dis le cassette. Et j'étais, comme vous pouvez le constater, j'étais avec des abonnés qui m'ont reconnu, enfin au moins un abonné du coup, enfin ils étaient en team donc je suppose que tout le monde me connaissait, mais bon. Donc la team Oxide, et d'ailleurs je leur fais une grosse dédicace parce que, bah Oxide Valou là, celui qui est en train de parler, en fait la partie juste avant il a sorti une KEM sur Tremor, et cette partie là vous allez voir qu'elle va pas être mal non plus, on va vraiment faire une très bonne partie tous les deux, donc grosse dédicace à vous les gars, vous avez vraiment bien joué sur ces deux parties là. Alors maintenant qu'on est quand même dans le focus sur le cassette, je vais quand même vous parler du cassette, alors on commence comme d'habitude par les dégâts, à savoir que le cassette fera entre 34 et 15 de dégâts, ce qui vous permettra de tuer votre ennemi entre 3 et 7 balles, ce qui est très faible au niveau des dégâts, c'est vraiment des dégâts qui sont extrêmement faibles pour une mitraillette, surtout dans Call of Duty Ghost où on a l'habitude de tuer très rapidement, quand on voit qu'il faut 7 balles pour tuer là, ça commence déjà à nous refroidir, mais pas de panique, c'est pas non plus la fin du monde, vous allez voir qu'il y a quand même des petits avantages à cette arme, et on va tout de suite passer à sa portée, qui est quand même un avantage, puisqu'elle a la meilleure portée de tir à 3 balles de toutes les mitraillettes, enfin non c'est pas exactement ça, je vous refais un peu la phrase, elle a la meilleure portée de tir à 3 balles avec silencieux de toutes les mitraillettes, c'est à dire que c'est la mitraillette avec laquelle vous allez pouvoir tuer en 3 balles du plus loin possible avec un silencieux, sachant qu'elle a un silencieux intégré forcément, mais du coup ça nous met une portée qui est entre 17 mètres et 24 mètres, c'est à dire que les 34 de dégâts vont être effectifs jusqu'à 17 mètres, et vont chuter jusqu'à 15 de dégâts à partir de 24 mètres, donc vous voyez que la chute est vraiment extrêmement rapide, en l'espace de 7 mètres, vous tombez quand même des dégâts maximums ou des dégâts minimums, ce qui est quand même très très rapide, et du coup je vais vraiment vous déconcilier d'utiliser cette arme à moyenne voire longue portée, c'est vraiment une arme de courte portée, et c'est un peu la mitraillette par excellence, c'est à dire une mitraillette pour vous déplacer rapidement, pour être furtif et à courte portée justement. Alors ensuite bien sûr vous avez envie de savoir est-ce que Eudelinx est utile sur cette mitraillette, alors là je vais dire oui jusqu'à un certain point, parce que comme vous pouvez le constater à l'écran, donc Eudelinx sera utile, alors il y a vraiment beaucoup de plages de portée, mais c'est pas vraiment des plages très énormes à part la dernière, donc entre 17,1 et 18,6 mètres, entre 20,2 et 21,7, entre 22 et 23 mètres, et la dernière c'est surtout celle-là qui va nous intéresser, entre 23,3 mètres et l'infini, puisque Eudelinx va nous permettre en fait de mettre non pas 7 balles pour tuer votre ennemi, mais 6, oula waouh c'est vraiment mortel ça, non je déconne mais bon voilà, c'est vraiment quand même une bonne chose, parce que 7 balles pour tuer un ennemi c'est quand même assez long, c'est vraiment très très long, et bah 6 c'est toujours, ça fait toujours plaisir, et du coup c'est pour ça que vous voyez dans cette classe j'ai mis Eudelinx, mais je l'ai pas mis en premier, parce que c'est pas non plus indispensable, sachant qu'on va quand même avec cette mitraillette essayer justement de faire du combat le plus au corps à corps possible, donc Eudelinx c'est vraiment on va dire, c'est vraiment un luxe, qu'on va se permettre de mettre uniquement si on a envie vraiment de faire des tirs à longue distance, un de ces 4 on va dire ça comme ça, alors ensuite au niveau des multiplicateurs de headshot, nous avons un multiplicateur qui a 50% comme la plupart des mitraillettes, donc ce qui vous permettra en règle générale d'avoir une balle de moins pour tuer l'anniversaire, donc c'est toujours pratique, au niveau de la cadence de tir, alors la cadence de tir comme d'habitude c'est un petit peu compliqué, vu que cette mitraillette à la base elle est codée pour 895 balles par minute, mais comme vous le savez le moteur du jeu fait que vous n'atteindrez jamais cette valeur là, donc en pratique sur les consoles vous serez non pas à 895 mais à 750 environ, et vous passerez à 940 si vous utilisez le tir rapide, donc 750 c'est quand même relativement bas, c'est quand même 150 de moins que ce qui est prévu, c'est vraiment pas terrible terrible, et sur PC vous passez de 805 à 975 à peu près, alors c'est un petit peu mieux sur PC, c'est sûr que le cassette est un tout petit poil mieux sur PC au niveau de la cadence de tir, mais c'est vraiment pas non plus extraordinaire, mais c'est pas vraiment pour la cadence de tir de toute façon qu'on va utiliser le cassette, parce que ça sera surtout bien sûr pour son silencieux intégré et pour sa portée de tir à 3 balles, c'est pas vraiment pour sa cadence de tir, même si ça pose un petit peu, enfin c'est un petit peu dommage quoi, on perd un petit peu ce côté là, mais ça nous handicap pas non plus énormément. Alors ensuite en ce qui concerne la taille du chargeur, donc c'est un chargeur qui est plutôt faible pour une mitraillette quand même, qui passe de 32 si vous utilisez les chargeurs normaux à 48 si vous utilisez les chargeurs grande capacité, donc c'est vraiment, c'est relativement faible pour une mitraillette, en général les mitraillettes c'est plutôt 36, 38, 38 balles de base, mais bon, si on utilise les chargeurs grande capacité ça passe quand même. Au niveau des temps de rechargement, là par contre c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce que les temps de rechargement sont quand même relativement courts, avec 1 seconde 80 si vous annulez votre rechargement, donc ça c'est quand même assez court, c'est dans la moyenne basse des mitraillettes, donc c'est plutôt bien. Si vous restez des balles dans le chargeur, vous mettrez 2 secondes 50, et si votre chargeur est complètement vide et que vous allez à la fin de l'animation, vous mettrez 3 secondes 20, donc je vous déconseille fortement comme d'habitude d'aller jusqu'à la fin de l'animation, à chaque fois, dès que vous voyez des balles qui sont dans votre chargeur, vous sprintez, ça vous annule votre rechargement, et ça vous permet de gagner un temps phénoménal. Alors au niveau du temps pour viser, comme toutes les mitraillettes, comme presque toutes les mitraillettes, vous aurez 0,2 secondes, donc ça c'est très classique, et maintenant on va parler rapidement du recul de ce cassette, parce que le recul est quand même assez... il est assez élevé, alors je dis assez élevé, parce qu'en fait il m'a beaucoup fait penser au recul de l'UMP45 qu'il y avait dans Modern Warfare 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le recul de l'UMP45 c'est vraiment un recul qui est... alors il est très... il est tout le temps pareil, il est très uniforme comme recul, le seul problème c'est qu'il est très élevé dans toutes les directions, sauf vers le bas, mais celui-là il est très élevé dans toutes les directions, et ça rend vraiment les tirs à longue distance très peu efficaces, et vous allez rater beaucoup de balles à longue distance, c'est pour ça d'ailleurs, cette mitraillette, on sent bien qu'elle est faite pour la courte portée, on sent bien que c'est vraiment une mitraillette qui n'est pas faite pour dépasser les 20 mètres, parce que au-dessus de 20 mètres vous ferez quasiment plus de dégâts, vous aurez un recul qui sera vraiment énorme, et de toute façon à partir de ces deux choses-là, vous savez tout de suite que vous n'allez vraiment pas être très efficace à longue portée, du coup je vais vraiment vous conseiller de faire du tir à courte portée, et de rester dans des endroits un petit peu... un petit peu plus... plus fermés on va dire. Alors rapidement maintenant je vais vous parler du viseur de base de ce cassette, alors le viseur de base c'est vraiment... c'est quasiment le même que l'UMP45 il me semble, je sais même pas si c'est pas exactement le même, mais je pense que c'est l'un des meilleurs viseurs du jeu aussi, il est vraiment très très bon, même si je trouve qu'il obstrue un tout petit peu la vue sur les deux côtés, les deux petites barres qu'il y a sur le côté, je trouve que ça me gêne un tout petit poil, mais c'est pas non plus la mort, c'est vraiment un viseur qui était très très bon, donc normalement vous n'auriez pas besoin d'utiliser de viseur quel qu'il soit sur cette arme, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment un viseur qui est très très efficace et bien comme il est, et maintenant je vais vous donner, avant de vous parler de mes classes, de vous proposer des classes, je vais vous parler rapidement de cette cassette, et comment je la ressens, alors moi c'est une arme qui est très bonne, elle est très bonne si vous savez l'utiliser correctement, tout simplement, c'est à dire que si vous savez vous déplacer correctement, si vous savez quel fight vous pouvez gagner, quel fight vous ne pouvez pas gagner, je pense que c'est une arme qui est très très bonne, comme vous le voyez là je suis en train de tourner autour des maisons et tout, parce que je sais que de toute façon, s'il y a quelqu'un dans la maison, je sais que je vais gagner le fight, je sais qu'il va être à moins de 20 mètres, je sais que je vais forcément le tuer en 3 ou 4 balles, et que je n'aurai pas besoin de ces 6 ou 7 balles pour tuer, parce que 6 ou 7 balles c'est vraiment beaucoup trop long, et vous ne gagnerez quasiment jamais des gunfights, où vous aurez besoin de 6 ou 7 balles, parce que l'ennemi vous aura tué bien avant, à moins qu'il soit bien sûr mauvais, mais je veux dire à skill égal, vous serez sûr de perdre ce gunfight, donc moi voilà c'est ce que je vous conseille, cette arme c'est vraiment une très bonne arme, mais il faut vraiment savoir l'utiliser comme il faut, alors maintenant je vais vous parler de mes classes, des classes que je vais vous proposer, alors la première classe c'est une classe en assaut comme d'habitude, donc moi ce que je vous propose avec le cassette, et comme le recul est très élevé, je vous propose de mettre la poignée, parce que je pense que c'est indispensable sur cette arme, et les chargeurs de grande capacité sont aussi indispensables à mon avis, tout simplement parce que le chargeur de base est vraiment pas très élevé à 32, alors c'est quand même pas mal, mais sachant que c'est une mitraillette qui tire relativement vite, 32 c'est pas suffisant je trouve, au passage déblocage de la QEM, c'est pas suffisant 32 balles, du coup je préfère mettre les chargeurs de grande capacité, la poignée, parce que la poignée pour le recul, et les chargeurs de grande capacité pour pouvoir justement tuer plusieurs ennemis d'affilée, en ce qui concerne les atouts, j'ai des atouts très très classiques, c'est à dire du fin prêt, tour de passe passe, du silence de mort, pillard, concentration et détermination, donc tout ça c'est des atouts vraiment très classiques, et au niveau des skills stricts comme d'habitude, vous mettez un peu ce que vous voulez, là je vous ai mis de l'assaut avec le chien, le haine d'attaque, et le griffon, donc là c'est vraiment comme vous désirez, c'est des kill tricks, soit assaut, soit support, comme vous voulez, et au niveau de la classe spécialiste, je vous ai prévu une classe un peu particulière, puisque du coup, vu qu'œil de lynx est utile, mais c'est plutôt un luxe, du coup je vous propose de mettre œil de lynx en troisième déblocage de spécialiste, comme il n'y en a pas vraiment besoin au début, si vous essayez vraiment de faire des tirs à courte portée, jusqu'à ce que vous débloquez œil de lynx, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, et puis après une fois que vous avez œil de lynx, vous pouvez vous permettre de faire des tirs à un petit peu plus longue distance, et vous devriez un peu en gagner plus on va dire, donc voilà, ensuite tout le reste, que ce soit au niveau des accessoires, des atouts de base, il n'y a quasiment rien qui est différent, à part que j'ai enlevé tour de passe-passe pour mettre amplification, et je l'ai mis en premier dans le menu spécialiste, rien de vraiment extraordinaire, donc voilà pour mes classes, alors comme vous pouvez le constater au niveau de la partie, donc on s'en sort vraiment plutôt bien, donc on a perdu un peu au début, et je pense qu'on perdait un peu au début, parce que moi du moins je ne me suis pas trop concentré sur les points, parce qu'au final en général quand je suis dans une série KOM, je ne me focus pas trop sur les points, ça ne sert pas à grand chose, enfin ça ne sert pas à grand chose, disons que je n'ai pas envie de me casser ma série pour aller sur les points, mais une fois que j'ai ma KOM en général, je fais tout ce que je peux pour gagner, puisque de toute façon là en plus on était un tout petit peu en retard, mais ça allait encore, du coup on pouvait remonter assez facilement, et vous allez voir qu'on va triple cap très très facilement, et comme vous pouvez le constater, il y a un ennemi qui s'est rendu compte que Valou avait sa triple, sa triple, Valou avait débloqué sa KOM aussi, et donc du coup là on est deux à avoir débloqué notre KM, on a vraiment fait une très très bonne partie, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, la partie juste avant aussi, il en avait débloqué une, d'ailleurs j'avais fait une partie complètement nulle avant, j'arrêtais pas de me faire tuer par les chiens, j'ai dû me faire tuer au moins 5 fois par les chiens dans la partie d'avant, et j'avoue que cette partie m'a vraiment fait plaisir, parce que je commençais à en avoir un peu marre des chiens, et là j'en ai pas croisé un, et j'ai fait une très très bonne partie, et du coup ça m'a plutôt fait bien plaisir, et donc du coup là je vais lancer ma KOM, parce que je vois qu'on est à 180, et j'avais pas trop envie de me faire interrompre par la sienne en fait, parce que soit j'oublie, soit je me fais interrompre, et du coup ça finit avant que je puisse la lancer, c'est toujours des choses comme ça, des choses comme ça pardon, du coup là j'ai lancé ma KOM, il va la lancer à la suite, et puis on va finir la partie là dessus, et du coup ça va nous faire un gameplay qui est plutôt très très bon, avec une double KM avec un abonné, enfin je suppose que c'est un abonné, vu que vous connaissez, donc Bavalou de toute façon, enfin toi et ta team, si vous êtes abonné, bah une petite dédicace à vous, ça a fait vraiment plaisir de jouer avec vous, vous êtes sympas, donc c'est cool, en plus j'ai eu du bol, parce qu'on est tombé, les deux parties d'affilée, on était tombés ensemble dans le lobby, alors que pourtant ils étaient trois, donc j'avais pas beaucoup de chance de tomber avec eux, mais deux fois d'affilée je suis tombé avec eux, du coup on a eu pas mal de chance, et ça nous a vraiment permis de faire des parties qui étaient vraiment sympathiques, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le K7, donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, sur ce bah moi je vais vous laisser là dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis bah on va se retrouver la prochaine fois pour du Titanfall, pour un petit peu de Ghost, et puis on verra peut-être autre chose, on verra un peu suivant mon humeur, donc moi je vais vous laisser là dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je crois que j'ai déjà dit, oh c'est pas grave, je vous le redis encore une fois, allez à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501